Yes les millionnaires, j'espère que vous allez bien aujourd'hui une petite vidéo sur l'immobilier où je vais vous parler de comment faire la gestion locative d'une colocation puisque tu n'es pas sans savoir que louer un bien en colocation c'est quelque chose de très très rentable, il y a moyen de faire des rentabilités qui sont explosifs mais pour autant, dès qu'on parle de colocation, il y a toujours les mêmes questions qui reviennent concernant la gestion locative, comment ça se passe, parce qu'il y a quelques détails en effet qui sont importants à prendre en compte pour bien gérer la gestion locative d'une colocation donc aujourd'hui, personnellement à titre privé, je suis propriétaire d'une maison en colocation de 5 chambres donc c'est pour ça que je te parle de colocation puisque j'en fais moi-même et j'ai une expérience de terrain, j'ai un retour très concret à te faire sur la façon dont moi personnellement en tout cas je gère ma colocation, enfin je gère, je vais t'expliquer comment je gère parce que justement je ne gère pas forcément tout tout seul à savoir que encore une fois la façon dont je gère ne regarde que moi et qu'il y a d'autres propriétaires qui vont gérer ça autrement et que ça va très bien se passer pour eux je te fais simplement un retour d'expérience donc avant qu'on commence cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube ça me donne de la force et ça me motive à faire d'autres vidéos pour toi comme ça gratuitement sur la chaîne YouTube et également n'oublie pas de regarder pendant la barre de description puisque j'ai ce livre, « Dépendez la fac, indépendance financière » que j'ai écrit qui est devenu best-seller en 2020 dans lequel je te montre comment je suis devenu indépendant financièrement à 23 ans, 23 ans et notamment via l'immobilier en investissant dans l'immobilier donc c'est offert, paie simplement les frais de livraison, c'est dans la barre de description donc comment faire la gestion locative d'une colocation ? alors déjà il y a toute la gestion des contrats, tout ce qui est EDF, GDF, si c'est au gaz ta maison ou ton appartement, tout ce qui va être internet, tout ce qui va être également Netflix l'eau potentiellement également avec la compagnie des eaux comment ça se passe ? est-ce qu'on doit prendre les contrats à notre nom ? est-ce qu'on doit laisser les colocataires prendre les contrats à leur nom et se débrouiller lorsqu'il y a un qui part, faire des changements de contrat ou mettre tous les noms sur le contrat en gros est-ce qu'on les laisse démerder ou est-ce qu'on leur fait un appartement ou une maison clé en main ou quand ils vont rentrer finalement, tout est déjà prêt il y a internet, il y a Netflix, il y a tout qui est prêt ils ont simplement des charges à payer et c'est terminé la grosse problématique finalement des propriétaires est de se dire que s'ils prennent à leur nom ces contrats et qu'ils facturent un forfait de charge la grosse problématique de ces propriétaires c'est de se dire mais qu'est-ce qui se passe s'ils abusent qu'est-ce qui se passe s'ils chauffent à mort qu'est-ce qui se passe s'ils font de la merde sur la connexion internet télécharge des trucs illégalement et je reçois un courrier à savoir qu'en France vous n'avez pas trop de risques à ce niveau-là mais c'est surtout le risque de surfacturation et en fait, moi j'ai fait le constat et j'ai fait le choix de me dire je prends tout à mon nom, comme ça je fais une formule clé en main pour mes colocataires ils arrivent, ils posent la valise dans leur chambre et c'est opérationnel et je facture un forfait de charge pourquoi j'ai fait ça ? tout simplement parce que j'ai voulu apporter un service haut de gamme un service où les gens ils arrivent et ils n'ont pas à réfléchir quoi que ce soit donc pour l'instant tout se passe bien en termes de charge après, voilà, il ne faut pas hésiter non plus à mettre la pression au colocataire entre guillemets gentiment en leur disant bon voilà, s'il y a des débordements en termes de charge ça sera révisé de toute façon même si normalement vous n'êtes pas censé pouvoir réviser puisque un forfait de charge est un forfait de charge c'est écrit dans le contraire, vous n'êtes plus censé réviser mais vous pouvez leur mettre la pression indirectement vous n'allez pas normalement pouvoir le faire mais en leur disant, ça leur fait comprendre que potentiellement ça pourrait se retourner contre eux de trop faire n'importe quoi avec le chauffage, etc donc voilà, je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi tout le monde dira, ouais mais Raph, c'est trop risqué imagine, il chauffe à mort et ça te coûte une blinde ouais, mais bon, normalement tu as du cash flow positif relativement confortable au pire, ça te coûte un peu plus cher mais ça ne devrait pas non plus exploser les prévisionnels que tu t'étais fixé concernant le chauffage, sauf si tu t'es complètement raté donc ça c'est le premier point moi je fournis également Internet et Netflix c'est un service en plus, je sais que c'est apprécié il y a même une Playstation, etc et comme ça, ils ont vraiment tout à leur disposition pour chiller à mort et faire du gros Netflix and chill ou pas, ils font ce qu'ils veulent dans la maison quoi d'autre, quoi d'autre ? concernant les contrats la grosse question des contrats est-ce qu'on fait un contrat individuel ? est-ce qu'on fait un contrat collectif ? je pense que le collectif ne fonctionne que dans les villes très tendues type Paris ou peut-être d'autres villes de France en tout cas dans la ville où j'ai investi moi je pars dans l'idée que chaque chambre c'est un lot séparé donc il y a un contrat individuel par chambre et personne n'est responsable de l'autre chacun a donc son contrat chacun paye sa caution et c'est terminé et s'il y en a un qui ne paye pas c'est lui que je vais aller chercher je ne vais pas aller demander aux autres de payer le loyer du mec qui n'a pas payé encore une fois quand vous faites de la colocation vous diluez vos risques puisque vous avez potentiellement 3 chambres, 4 chambres, 5 chambres 6 chambres, 7 chambres autant que vous voulez et donc s'il y en a un qui ne paye pas normalement ça ne met pas en péril votre opération parce que si ça la met en péril c'est que votre opération elle est beaucoup trop faible en termes de cash flow positif donc là dessus également je fais un contrat par étudiant par chambre et c'est très simple comme ça est-ce que les étudiants sont toujours éligibles aux appels s'ils sont dans une colocation alors oui il n'y a aucun souci là-dessus c'est une question des fois on peut voir ressortir oui vous avez toujours les appels en tout cas les étudiants ont toujours le droit aux appels s'ils vont en colocation donc là-dessus il n'y a aucun souci concernant la fameuse taxe d'habitation c'est vrai que c'est quelque chose qui revient très souvent et malheureusement je n'ai pas forcément une réponse très précise à vous apporter parce qu'en fait il y a un petit peu un flou juridique au niveau de l'administration et même quand on leur demande eux ne savent pas et en fonction d'une région ou d'une autre parce que je me suis déjà concerté avec beaucoup d'amis investisseurs qui font la colocation dans pas mal de régions de France et à chaque fois le constat c'est qu'on a des réponses différentes en fonction du service des impôts qu'on va questionner il y a des réponses différentes donc ce qui est certain c'est que les occupants de la maison ou de l'appartement au 1er janvier de l'année en cours doivent payer la taxe d'habitation ensuite il faut regarder vous qui était présent au 1er janvier et diviser la taxe d'habitation par le nombre d'habitants enfin d'étudiants ou de colocataires qui étaient présents dans votre maison ou votre appartement ce qui se passe c'est qu'il faut quand même renseigner normalement en tant que propriétaire au moins un nom parfois deux ça dépend des administrations encore une fois des fois on peut mettre deux noms des fois un seul nom il faut quand même en mettre un et c'est ça qui est un peu pénible parce que du coup lequel on met c'est celui qui va recevoir la taxe d'habitation à son nom et du coup si les autres se disent non nous on ne paye pas parce qu'on ne sait jamais on n'a pas envie de payer et bien c'est au nom de la personne qu'on a inscrit et ça peut potentiellement se retourner un peu contre elle donc il faut qu'il y ait une bonne entente entre tous les colocataires et qu'ils payent tous leur part de taxe d'habitation si quelqu'un est arrivé au cours d'année bien évidemment il ne serait pas concerné par la taxe d'habitation du 1er janvier mais il serait concerné par la taxe d'habitation de l'année suivante si elle est toujours là au 1er janvier donc là j'ai envie de dire que ce n'est pas un problème de propriétaire parce qu'on a assez de problèmes tant que propriétaire à gérer et la taxe d'habitation elle est payable par les locataires donc simplement il faut indiquer le nom d'un des colocataires ils vont la recevoir et ensuite libre à eux de la payer et s'ils ne la payent pas il n'y a qu'une raison que l'administration se retourne contre contre les propriétaires parce que vous vous payez déjà vos taxes la taxe surcière et des choses comme ça mais pas la taxe d'habitation c'est vos locataires qui la payent donc voilà ce que je peux te dire en tout cas sur la taxe d'habitation aujourd'hui je ne peux pas forcément t'en dire beaucoup plus mais c'est comme ça que ça se passe en tout cas sur le terrain ce que j'aime bien faire également concernant ma colocation c'est de mettre en place un règlement intérieur qui peut être annexé au contrat de location alors je crois que ce n'est pas forcément autorisé et légal de mettre en place un règlement d'intérieur dans des locations d'appartements ou de champs ou tout comme ça je crois que c'est autorisé dans les établissements on va dire je ne sais plus quel type d'établissement mais en tout cas pas les locations d'habitation comme ça bon moi j'en ai quand même suivi un parce que c'est par principe il est très sommaire il est annexé au contrat de location il est signé par le colocataire qui l'a lu et c'est vraiment des règles très bas il fait trois pages et dedans c'est vraiment on va dire les règles de bonne famille on va dire de bonne vie en bonne condition en mode tu feras bien attention au respect de tes colocataires du voisinage les soirées s'autoriser mais pas de débordement sinon voilà on interdira ça tu as le droit de fumer pas à l'intérieur mais sur les terrasse bref des trucs assez basiques mais histoire d'engager un peu la personne plus quand elle signe au contrat de location de se dire ok bah là je suis en colocation donc ça va pas être open bar je suis pas chez moi à 100% donc je peux pas me balader à poil dans la maison inviter tous mes potes pour faire des soirées si mes colocataires sont pas d'accord je vais pas me rendre dans la chambre de mon colocataire parce que c'est pas la mienne des choses comme ça assez simple ok et également ce que je fais pour vécu ma gestion locative c'est que dans l'entrée j'ai imprimé une feuille de numéros utiles que j'ai clouté au mur tu sais c'est une sorte de tableau avec une dorure donc c'est assez stylé et il y a tous les numéros utiles aussi bien dans EDF GDF l'eau la compagnie des eaux internet et tous les artisans qui ont fait les travaux donc le plombier l'électricien le plaquiste et le numéro de l'agence également qui gère la maison comme ça s'il y a le moindre soucis et bien c'est pas moi qui vais me venir contacter en fait ils décident qu'ils ne me connaissent pas et qu'ils contactent directement la personne l'artisan par exemple si il y a un évier boucher boum t'as le numéro de l'entrée il contacte le plombier le plombier il intervient il fait sa réparation il établit sa facture et c'est terminé j'ai parlé à personne ce qu'aujourd'hui le problème c'est que t'as le locataire qui t'appelle il te dit le l'évier débouché ah ok qu'est-ce qu'il se passe nan 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 ensuite t'appelles un premier t'arrives pas à l'avoir répondeur il te rappelle tu le rappelles tu le rappelles tu lui dis que le l'évier débouché tu lui demandes qu'est-ce qui est disponible tu rappelles ton locataire t'es disponible le camp nan 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 bref toi c'est compliqué alors que là ça va marcher en direct et ça va être terminé t'as juste à payer et c'est terminé et pour même aller encore plus loin ce que je fais c'est que moi je fais complètement tout gérer donc ce que tu peux faire c'est soit faire gérer la réalisation des contrats ou même la gestion locative mois par mois moi j'ai fait une réaction totale qui me permet en fait d'être totalement inconnu de la part des locataires moi je reçois juste tous les mois mes loyers sur le compte de la SCI et ensuite s'il y a le moindre souci dans la maison dans l'appartement j'en ai rien à foutre entre guillemets les locataires ne savent même pas qui je suis et ne peuvent même pas me joindre ils n'ont pas mon numéro au téléphone ils ont uniquement le téléphone de la gestionnaire donc en fait moi je suis impermeable au problème et je ne fais que en qui s'est alors bien évidemment s'il y a des problèmes ou des factures à payer on m'appelle quand même l'agence va payer pour moi les factures mais l'idée c'est à dire que je n'ai pas à m'occuper de cette gestion d'autant plus que je suis expatrié à l'étranger donc je n'ai pas forcément que ça à faire donc voilà en tout cas les différentes façons de faire la gestion locative d'une colocation je ne sais pas si j'ai apporté quelques clés ou quelques éléments de réponse pour un petit peu optimiser tout ça mais en tout cas ça marche plutôt bien parce que j'en entends presque pas parler j'ai eu de temps en temps quelques retours de l'agence qui me dit il y a un nouveau contrat qui est rentré ou là il nous faudrait si il faudrait qu'il paye ça et c'est vraiment sommaire et de toute façon on ne peut pas non plus réduire sa tâche de travail à zéro quand on investit ou qu'on a des projets immobiliers donc dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo n'hésite pas à t'abonner encore une fois à la chaîne YouTube à me mettre un petit commentaire dis-moi si tu es propriétaire d'une colocation ou pas ou est-ce que tu aimes bien la colocation est-ce que tu en as déjà fait en attendant n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu à partager cette vidéo avec des amis à toi qui seraient investisseurs ou intéressés à investir dans la colocation et je te dis à très très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne YouTube ciao ciao